Lorsque j'étais en porte-à-porte, à chaque fois on nous donnait des terrains différents. C'est-à-dire que tu pouvais travailler dans un endroit très chic, très riche, avec beaucoup de beaux appartements ou de belles maisons. Des fois, tu pouvais travailler dans des endroits qui étaient un peu plus pauvres ou tu pouvais tout simplement arriver à la porte en deux pas. Et puis, il y avait des endroits où tu avais des maisons qui étaient à 1 km d'écart. C'était vraiment des maisons exceptionnelles, on aurait dit des châteaux. Et là, entre la barrière et la maison, tu avais quasiment 500 mètres entre les deux. En fait, cette barrière-là que tu vois, c'est une sorte de barrière électrique où tu devais tout simplement sonner, demander à la personne à l'entrée que tu venais pour vendre un produit. Ensuite, tu devais accéder à la première porte, sonner, la porte était énorme et ainsi de suite. Ce qui arrive, c'est que plus l'aura des gens est énorme, plus ce qui les définit par la suite sur le plan physique devient énorme. Donc actuellement, tu verras que ton aura est en train de te faire comme une barrière électrique, une barrière électromagnétique qui te protège, qui te fait ressentir un petit peu des choses. Et tu vas comprendre que plus cette barrière-là est forte, plus les gens vont le ressentir autour de toi et plus tu seras protégé. Ton aura te protège et le plus tu es puissant à l'intérieur, le plus ça se remarque à l'extérieur. Et c'est crucial pour toi, en tant qu'homme, en ta masculinité, que tu puisses augmenter cette aura au maximum. Alors le magnétisme qui t'entoure va repousser les personnes que tu ne veux pas et les situations que tu détestes ou tout simplement, elle va attirer et permettre aux personnes de venir face à toi par rapport à ce que tu veux manifester. Donc cette aura-là définit un petit peu votre virilité, elle permet de mettre un champ spirituel, de mettre un cadre autour de toutes les personnes qui sont sous vos ailes et qui sont sous votre protection. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo par rapport à un sujet qui n'est pas tabou, mais tout simplement comme ce n'est pas quelque chose de palpable, quelque chose qu'on ne voit pas, on n'est pas trop au courant de cela, mais on a une aura et cette aura peut être calculée de manière électrique. D'ailleurs, le corps est une grosse, grosse charge électrique, une grosse boule de chaleur et de plus en plus que vous allez loin dans votre rétention, de plus en plus que vous allez loin dans votre prise de masse musculaire, de plus en plus que vous avez une aura puissante et votre cardio en fait partie également. Donc aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est que j'ai eu une discussion avec, je crois, un certain Chris qui est sur le Patreon et qui me disait, qui remarque que beaucoup de personnes viennent lui parler, lui poser des questions et que c'est un peu agaçant et des fois, il n'arrive pas à trop les repousser et il aurait aimé savoir comment faire pour les repousser gentiment ou ne pas perdre trop de temps parce que ça commence à devenir tellement lourd qu'il n'arrive plus trop à faire son workout, à faire son boulot, à faire ses trucs parce que les gens viennent lui poser des questions complètement stupides de temps en temps et il sent qu'il perd son temps. Donc je vais répondre à cette question-là rapidement, on va voir quelques points, quels sont les signes que vous avez une très grosse aura et surtout comment faire pour la faire progresser et la faire passer à un niveau supérieur. Alors la première chose qui prouve que vous avez une aura qui est vraiment forte, c'est que vous abandonnez difficilement, même lorsque vous étiez au plus bas, même lorsque c'est difficile, que vous avez fait faillite, que vous avez été viré, que vous avez une grosse maladie, alors vous êtes toujours quelqu'un de foncièrement optimiste, vous êtes même irréaliste parce que lorsque vous avez des difficultés, vous savez que c'est juste une petite étape, que ça ne vous définit pas et ça vous rend résilient. La résilience, c'est le fait de continuer avec de plus en plus d'enthousiasme alors que c'est difficile. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours par rapport à cela. Donc je suis parti de la Martinique en 2012, je suis allé au Canada, j'ai fait mes années, après ça il n'y avait pas de stage, je me suis dit je ne rentre pas au pays, tout simplement je vais me débrouiller pour avoir un stage. Je n'ai pas trouvé de stage, j'ai commencé en porte-à-porte, j'ai travaillé directement là-bas, j'ai fait mon mémoire, je n'ai tout simplement pas fini parce que j'ai vu que c'était une perte de temps et je faisais déjà beaucoup d'argent en porte-à-porte et j'avais l'opportunité d'ouvrir. Je me suis cassé le bras en 2015, ensuite de ça j'ai continué le porte-à-porte, pas eu les papiers, rentrer au pays, un an, revenir, lancer le business, avoir pas mal de difficultés, venir au Sénégal juste avant avoir une embolie pulmonaire, il y a deux mois de cela avoir une embolie pulmonaire, avant de partir en 2012 en Martinique je me suis cassé le pied. Bref, c'est beaucoup de difficultés qui se sont enchaînées et qui se sont enchaînées, mais je souriais tout le temps à l'intérieur de ces difficultés-là parce que je prenais plaisir à continuer. Et je savais que tant que ce n'est pas fait comme je veux, tant que je n'ai pas fini le chapitre comme je veux, automatiquement ce n'est pas la fin parce que c'est moi qui vais décider de la fin. Donc ce genre de parcours-là te rend extrêmement résilient et augmente ton aura parce que tu n'as pas une confiance qui sort des choses externes, mais tu as une confiance qui sort de l'interne. Comme dit le proverbe chinois, si un œuf se casse de l'extérieur, c'est pour la mort, si un œuf se casse de l'intérieur, c'est pour la vie. Donc très important de comprendre que plus vous allez bosser tranquillement dans ces phases de compression-là et en ayant des résultats à l'intérieur de ces phases de compression, le plus vous allez forger votre aura. Le deuxième point, c'est le point que Chris, il me disait, c'est que les gens viennent vous parler, ils vous posent des questions stupides, ils vous posent des questions qui n'ont aucun sens et ils vous posent des questions surtout pour dire, voilà, je ne sais pas trop ce que je veux te demander, je veux juste être près de toi, parler avec toi et te poser des questions. Exemple, des fois, vous êtes au gym, vous faites du sport, ok ? Vous faites de la musculation, mais vous faites du cardio de temps en temps, donc vous n'êtes pas trop trop sur les choses en termes de cardio. Et là, quelqu'un, un gars, il sort de nulle part, il vient vous demander, je voulais savoir quelle diète tu fais ou quel cardio tu fais, parce que je vois que tous les jours tu viens, tu progresses, tu as des bons résultats et tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette personne-là vous a pris comme experte sur le domaine, même si vous, vous dites, c'est bizarre, je suis résilient, je force, j'ai des bons résultats, je progresse, mais je sais à quel point mon potentiel est élevé, du coup, je n'ai pas l'impression que je suis expert là-dedans. Mais les gens qui vous regardent vous prennent déjà pour expert par rapport au niveau où vous êtes par rapport à eux, et là, vous lui dites, voilà ce que je fais, etc., etc. Et ils le trouvent automatiquement exceptionnel, parce que ce n'était pas compliqué, mais il fallait y penser. Donc ce genre de question-là, ça va être comme une fille, lorsqu'elle veut te parler ou te séduire, elle va te dire quelle heure il est, alors qu'elle a une montre dans son poignet, et tu vois que la montre marche, et quand tu lui dis, mais ta montre fonctionne, tu peux regarder, elle se dit, mais en fait, non, elle ne marche pas, et tu vois qu'elle fonctionne, et en plus, tu vois qu'elle avait sa montre, et là, elle te fait deux choses un peu bizarres pour te montrer, mais débile, je sais qu'elle marche, et je sais que j'ai l'heure, tout simplement, je veux te parler. Donc le plus important, c'est de comprendre que c'est tout simplement une envie de vous parler, une envie d'être proche de vous, dans votre champ électromagnétique. Maintenant, voici la réponse par rapport à Christ. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, si tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu accélères énormément sur les compléments, sur les minéraux. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel est un monde minéral. C'est pour ça que beaucoup de personnes achètent des bijoux, achètent des diadèmes et qu'ils mettent sur la tête pour que ça puisse augmenter leur aura. Comme je vous l'ai dit, toute la matrice est faite de manière très précise. Donc lorsque vous avez des bijoux et des joyaux ou des cristaux que les personnes portent proche de leur cœur, c'est pour augmenter cette aura-là. Donc vous, quand vous avez vos compléments alimentaires, votre zinc, votre calcium, le magnésium, le sélénium, de l'eau avec des électrolytes, du citron, du sel, bref, vous avez pris pas mal de choses pour charger votre aura d'électromagnétisme. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les gens, ils ne vont plus venir spécialement vers vous. Et là, vous savez que vous êtes en train de migrer à un autre niveau. La personne vous pose des questions et ça commence à vous emmèner dans votre workout et tout, mais vous êtes en train de la dépasser à un rythme assez lent, donc vous avez l'impression que 2, 3, 4, 5, 6 semaines de questionnement à chaque fois que vous venez, ça commence à être lourd, mais vous êtes en train de la dépasser. Lorsque vous avez complètement dépassé ce niveau-là, votre aura devient dense. Elle devient tellement dense que les gens ne peuvent pas venir spécialement et vous avez l'impression qu'il y a du monde au gym, mais que vous êtes seul, que vous avez une sorte de bulle, quelque chose qui arrive lorsque vous êtes en circulation également. Vous avez l'impression que la voiture, elle passe un peu plus rapidement au travers des embouteillages. C'est que votre aura, vos ojas exactement, vous permettent de traverser et de fluidifier tout ce que vous faites. Donc ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Et là, ce sera à vous de décider d'aller voir les gens parce qu'ils vont tout simplement vous regarder pour voir si vous pouvez être approché, mais ils ne vont pas venir. Ils vont simplement vous regarder au loin et secouer la tête ou vous faire un petit salut. À ce moment-là, vous savez exactement que votre aura est énorme et que ça vous permet tout simplement de passer plus de temps tranquille, plus de temps seul et moins d'être perturbé. Là, je vous dis ça à l'instant. Moi, je fais cette vidéo-là face à une autre maison. Et au début, la voisine était là, elle me saluait. Après ça, il y avait les trucs d'attraction féminine et tout. Il y avait pas mal de petites difficultés. Maintenant, la plupart des personnes et des voisins passent. Et pendant que je fais la vidéo, personne ne parle. Pourquoi ? Parce que pendant ces deux, trois derniers mois, mais l'aura continue à progresser et les gens sentent qu'ils n'ont pas à vous déranger. Le prochain point par rapport au fait d'avoir une aura extrême, c'est tout simplement d'avoir un objectif clair, précis, d'être focus tous les jours et d'avoir une énergie qui ne diminue pas, mais au contraire, qui va crescendo au fur et à mesure que vous atteignez cet objectif-là. Donc si par exemple, vous allez au sport tous les jours, sans relâche, avec votre musique dans vos oreilles, avec votre chèque de protéines, et vous répétez la même séance, sans arrêt, automatiquement, hommes, femmes, même les animaux, peut-être que si vous allez par exemple au même endroit et que l'animal de voisin, il vous aboie dessus et que vous n'avez aucune réaction et que vous passez tous les jours, à un certain moment, le chien même va se demander est-ce que ce gars-là, il est normal ? Parce que tout le tintouin que je fais, tout le bourreur que je fais, il ne répond pas contrairement aux autres. C'est vraiment important de comprendre qu'en tant qu'hommes, vous êtes linéaire, vous allez d'un point A à un point B et quasiment 100% du monde actuel est féminin. Donc ils font un cercle comme ça. Lorsque vous allez faire les courses avec votre conjointe, elle va tout simplement passer comme ça, elle va vous dire, on était allé chercher une seule chose, mais avec votre maman, elle va chercher une chose dans le magasin, on a appris la chose au début, mais elle va tout simplement continuer à faire des allers-retours dans le magasin. C'est sa manière de prendre des décisions, c'est de tourner un petit peu autour du magasin pour apprécier le lèche-vitrine, regarder un petit peu les items, les choses qu'elle va prendre plus tard lorsqu'elle sera prête. Mais l'homme, vous devez aller d'un point A à un point B, et ce, tous les jours. Et plus vous le faites vite, plus ce que vous voulez manifester se fait rapidement. Quelqu'un qui est motivé, qui est décidé, qui a un objectif clair, devient automatiquement inspirant et les gens commencent à faire comme lui. L'autre point qui montre que tu as une aura qui est vraiment puissante, c'est que tu repousses les gens de basse vibration et tu repousses les personnes et les événements qui sont mauvais pour toi. Et ça, c'est vraiment important qu'on le comprenne. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit que le karma et les personnes mauvaises réussissaient et tout, et qu'il fallait vraiment, de son plein gré, se dire que je ne veux plus de cela pour ne plus le manifester. Certaines personnes n'ont pas bien compris, mais il faut que vous sortiez de cette programmation-là comme quoi vous devez être tolérant et accepter à peu près tout. Lorsque vous tolérez quelque chose, automatiquement, cela vient devant vous. Lorsque vous ne le tolérez plus, votre aura s'arrange pour la repousser. Donc le magnétisme, il attire ou il repousse les choses. Lorsque vous avez une grosse aura, vous remarquez que vous attirez pas mal de bullshit, comme le premier point, pas mal de conneries, les gens viennent vous parler pour tout et n'importe quoi. Et au fur et à mesure que vous prenez conscience de votre valeur, au fur et à mesure que vous allez vers votre objectif, et vous vous dites, ce gars-là, il est bien gentil, elle est bien gentille, mais ce proche-là me prend beaucoup de temps, il me pompe mon énergie chaque fois qu'on discute. Il est préférable qu'on prenne un petit peu de recul afin que je puisse avancer plus rapidement vers mon objectif. Lorsque j'aurai fini, lorsque j'aurai atteint cela, je ferai le choix, moi, de venir vers cette personne. Pourquoi ? Parce qu'elle me pompe l'énergie. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'au fur et à mesure que tu progresses, au fur et à mesure que tu passes dans une station radio, lorsque tu mets la fréquence, au fur et à mesure que tu entends les petits clips petits lorsque tu passes la radio, mais tu entends déjà la voix ou la musique jusqu'au moment où ça connecte. Et après, lorsque tu t'en vas, tu entends de plus en plus de brouhaha au fur et à mesure et de grisaille jusqu'à ce que tu n'entendes plus. C'est ce qui se passe au niveau des fréquences, des vibrations et des énergies. Donc, soit tu te connectes avec la personne et automatiquement l'univers te l'envoie face à toi parce que tu es au même niveau, mais plus tu avances, plus tu remarques que je vais à tel ou tel endroit, cette personne-là ne parle plus. Lorsque je suis dans cet endroit-là, cette personne-là est silencieuse. Elle ne peut pas rester proche de moi. Des fois même, je vois des personnes qui ont été extrêmement négatives dans ma vie que j'ai décidé sur place d'arrêter de vivre avec. Lorsque j'ai pris le choix de faire cela, automatiquement, tout a décollé pour moi, tout a avancé d'un coup. C'est pour ça que je vous dis que vous devez prendre la décision de ne plus manifester certaines choses comme aussi vous devez prendre la décision de manifester certaines choses. Ça va dans les deux sens. Donc l'univers, en fait, il t'envoie des tests qui sont du même niveau que ta fréquence et il t'envoie des bénédictions du même niveau que ta fréquence. Dans tous les cas, tu manifestes et tu repousses ce qui t'arrive selon ton niveau énergétique. Donc si tu veux repousser, tu dois être conscient que tu dois faire un choix clair par rapport à ce type de personnes, par rapport à ce type d'événements. Ensuite, le sixième point, c'est que tu as une énergie qui est vraiment contagieuse. C'est-à-dire que les gens, lorsque tu arrives quelque part, ils sont tout de suite contents, ils te donnent un petit nom, ils te disent « Eh, salut, comment tu vas, Intel ? » Après, deuxième chose que tu remarques, c'est qu'ils commencent à te copier. Des fois, j'arrivais à l'entraînement et je me mettais tout le temps à shooter à trois points directement. Comme par hasard, pendant toute la saison, les gars, ils faisaient des concours à trois points. Après, je me suis dit « Mon dribble a besoin d'être réglé. » Donc, je faisais des dribbles avec deux ballons. Là, je regarde des gars qui sont beaucoup plus anciens et plus forts que moi. Je me tourne, ils sont en train de faire la même chose. Donc, les gens vont faire du mimétisme. Ils vont faire tout ce que tu fais. Ils vont te copier. Lorsque tu as une grosse énergie, elle est contagieuse. Du coup, ton aura est en train d'embrasser toutes les personnes qui sont autour de toi. L'autre point qui est vraiment saoulant, c'est qu'ils te touchent. Ils veulent te toucher pour un rien. Les femmes vont faire un contact au niveau de l'avant-bras ou au niveau de la cuisse et du genou. Un peu plus poussé, un peu plus lointain. Et je vous assure que c'est vraiment pas sexuel. Elles le font tout simplement parce qu'elles apprécient ce côté électrique et masculin qu'elles ont avec vous. Et encore un autre point qui est vraiment intéressant et ça, vous allez le voir par rapport à vos proches. C'est pour ça que je vous dis que vous, en rétention séminale, vous êtes la personne ressource de votre famille parce qu'en général, c'est vous qui avez pris la décision de faire cela et les autres, non. Donc, dans un momentum, dans une prise de décision d'un groupe, c'est celui qui a commencé en premier qui va bénéficier le plus de cette progression-là. Lorsque vous allez passer quelque part, vous faites du sport, tout le monde va se mettre à faire du sport. Vous commencez à faire du jeûne intermittent, tout le monde fait du jeûne intermittent. Vous commencez à travailler votre dos et tout ça avec des élastiques, tout le monde va commencer à acheter des élastiques. Tous les exemples que je vous donne là, c'est ce qui s'est passé au cours des trois ans de rétention séminale et jusqu'à maintenant, c'est que vous prenez l'énergie de toute la pièce, de tous les endroits où vous allez et automatiquement, les gens veulent progresser. Ils veulent devenir meilleurs. Ils veulent absolument manger mieux. Ils veulent devenir la meilleure version de vous-même à votre contact. Et vous mettez tout simplement une sorte de pression, une sorte de loi du couvercle que l'eau, les minima avec Fredo, c'est ça. S'il est là, on fait ça et les gens, même quand vous allez partir, ils vont se rappeler de cela parce que vous les avez un peu inspirés et ils veulent automatiquement améliorer leur niveau de vie. Donc, en gros, ils veulent devenir la meilleure version de vous-même et comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À ce moment-là, il faut faire attention à ce que vous dites, surtout en compagnie des personnes qui sont plus jeunes que vous. Le septième point, c'est qu'en fait, vous attirez des gens et des situations que vous n'auriez jamais imaginées. Donc, je sais qu'actuellement, dans la situation où tu es, tu commences à entrevoir peut-être la meilleure version de toi-même ou tout simplement, tu te dis, j'aurais tellement aimé avoir telle ou telle maison, j'aurais aimé tellement me retrouver sur un bateau, un catamaran avec des proches, j'aurais tellement aimé être avec des potes, on se fait une bonne grillade et puis après, on part à la chasse. Faire des trucs qui sont vraiment inédits que tu aurais aimé faire sur une base régulière mais que le 9 à 5 que tu as actuellement ne te permet pas de faire cela. Pourquoi je dis aux gens, simplement, retenez votre énergie, faites le maximum avec ce que vous avez et Dieu va vous envoyer la suite. C'est parce que tu vas te rendre compte qu'en allant au gym, il y a un gars qui te regarde, il y a une fille qui te regarde, il y a un pote qui veut t'inviter avec son voisin ou bien avec son patron pour te faire passer à une échelle supérieure et tu vas te retrouver dans une situation où tu te dis si bizarre, je suis avec des gens qui sont cools, qui sont simples, tout est fluide, il n'y a pas besoin de forcer, pas besoin de faire semblant et en même temps, je me sens complètement à l'aise comme si je les connaissais depuis des années. Ce genre de situation-là, tu les attires lorsque tu as une aura qui commence à matcher avec la meilleure version de toi-même, une aura qui est extrêmement forte. Alors celui-là, c'est le dernier point, il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous devez comprendre que dans la charte des énergies, des vibrations et des sentiments qui y sont attachés, on a du rouge jusqu'au violet. Mais il y a une énergie qui est beaucoup plus forte que celle-là parce qu'elle n'est même pas notée là-dessus, c'est tout simplement le fait d'être authentique. Lorsque vous êtes authentique, vous êtes complètement vous-même et c'est votre unique but dans cette matrice-là. Vous êtes né authentique, on vous a mis des couches, un passeport, une carte d'identité, un compte en banque, un nom, un prénom. Votre nom et votre prénom vous changent votre identité directement tellement vous êtes pur lorsque vous êtes né. Automatiquement, on vous donne une éducation et vous commencez à changer au fur et à mesure. Vous changez et vous ressemblez un peu plus aux proches qui sont autour de vous. Donc l'important pour vous est de devenir la version la plus authentique de vous-même. Et lorsque vous êtes authentique, les gens le ressentent et les respectent cela et ça augmente votre aura encore plus. Donc toute cette matrice-là, c'est fait pour filtrer les personnes qui vont rester authentiques. C'est fait pour filtrer les personnes qui ne vont pas être hypocrites. C'est fait pour filtrer les personnes qui vont quand même être capables de dire ce qu'elles pensent même s'ils pourraient avoir un enjeu physique ou un enjeu moral ou avoir des risques. Le plus vous êtes vous-même, le plus c'est difficile mais le plus vous avez des récompenses par rapport à cela. Et c'est pour cela qu'il est important de booster sa testostérone un maximum pour avoir ce côté un peu je m'en foutisme que je puisse dire tout ce qui me passe par la tête. Bien sûr, l'énergie va vous permettre d'avoir le bon tact, le bon humour, le bon tempo par rapport à ce que vous dites mais être authentique, c'est vraiment la plus grande version qui va booster votre aura à un point énorme. Pour que vous soyez authentique, vous devez bosser sur vous-même énormément. Lorsque vous voyez Cristiano Ronaldo qui récupère son ballon d'or et puis qui crie suuuu comme ça, c'est parce qu'il a travaillé tellement qu'il n'a plus rien à foutre d'être devant des millions de personnes et crier ce mot-là. Et lorsque quelqu'un est vraiment lui-même, les gens se disent « J'aime trop comment il est cool, du coup je vais faire comme lui. » Et qu'est-ce qui arrive c'est que tout le monde commence à crier suuuu à chaque fois qu'il marque un but dans un match. Donc sois authentique, booste ton aura et tu vas comprendre que les gens vont être motivés par le fait que tu sois toi-même et ils vont faire la même chose, ils vont aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Maintenant tout ça c'est bien beau mais tu vas me dire Fredo, tu m'as sorti beaucoup de points qui m'arrivent au jour le jour mais comment faire pour booster mon aura ? Comment faire pour booster son aura ? C'est que ton aura on a dit que c'est un champ électromagnétique et le côté électromagnétique est quelque chose qui est invisible. Quelle autre chose est invisible ? C'est l'air qui t'entoure. L'air qui t'entoure est chargé d'électricité parce qu'il est baigné par le soleil toute la journée et toi comment tu vas augmenter ton électromagnétisme c'est de respirer correctement lorsque tu veux passer une entrevue lorsque tu veux aller dans un date lorsque tu veux prendre la parole lorsque tu veux faire un lancement de clause pour un client lorsque tu veux tout simplement faire monter ton énergie vers ta tête bref tout ce que tu vas faire tu vas tout simplement respirer correctement afin de charger ton corps d'énergie. Si tu le fais et que tu as un minimum de 3 à 6 semaines de rétention tu vas sentir l'énergie parcourir ton corps et lorsque tu vas respirer correctement respirer comme les bébés comme si ton ventre doit monter le diaphragme doit vraiment s'écarter et un homme qui respire correctement c'est un homme viril parce que la plupart du temps on est un peu voûté on est enfermé le coeur est complètement contracté donc tu dois simplement mettre ta colonne vertébrale en érection totale être le plus droit possible les épaules relâchées et en arrière et tout simplement regarder les personnes droit dans les yeux et respirer de manière à alimenter ton corps correctement fais tous ces points là et tu vas voir que chaque fois que tu vas aller quelque part toutes les personnes vont respirer de manière stressée de manière rapide et avec un diaphragme complètement bloqué donc j'espère que toi aussi tu es en train de bosser sur ton aura tu es en train de bosser sur ta rétention parce que là on est en juillet il reste encore à peu près 5 mois pour devenir la meilleure version de toi même parce que si tu ne maîtrises pas la rétention séminale d'ici 2025 ça va être vraiment difficile parce que les choses vont s'enchaîner et il serait important que tu aies la quantité d'énergie nécessaire pour affronter tout ce qui va arriver Peace 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 C'est parti.